Suite à vos questions concernant la manière d'obtenir plus de qualité de vie et parfois de performance dans sa vie professionnelle, aujourd'hui je voudrais aborder une thématique qui nous revient souvent, une problématique, c'est comment tirer profit de ses erreurs en fait et comment oser parfois faire des erreurs pour finalement rebondir et corriger le tir. Ça c'est un point qui est évidemment très très important quand on est dans une dynamique de recherche, d'évolution personnelle ou de performance. Sachez que ça fait des années maintenant que je forme et accompagne des centaines de personnes justement dans le cadre de séminaires à distance ou en salle pour justement apprendre à tirer profit parfois de ses erreurs et parfois aussi d'oser faire des erreurs. Alors ce que j'aimerais peut-être souligner davantage quand on m'interroge sur ce point, sur cette notion d'erreur, eh bien c'est que d'abord c'est en apprenant, enfin je veux dire c'est en faisant les choses qu'on apprend à les faire, c'est-à-dire c'est en tapant sur le faire qu'on apprend justement à le transformer et nos erreurs sont là et sont essentielles parce que c'est le pire parfois à ne pas oser avancer, c'est la peur de faire des erreurs. Mais si alors si ces erreurs se répètent, ça vaut le coup évidemment de prendre des enseignements. Mais pour moi ça fait partie du jeu, c'est-à-dire qu'à partir du moment je me lance dans une activité nouvelle ou que j'ai envie de progresser, soit je fais toujours de la même chose et au fond j'aurai toujours le même résultat, alors c'est bien, je peux m'affûter, mais c'est en tentant en fait quelque chose de différent que je vais pouvoir aussi progresser. Et pour accepter de faire des choses différentes, pour accepter de donner de mon temps, de mon énergie, de mon attention de manière différente pour m'enrichir, c'est accepter aussi de rentrer sur des terrains vierges que je ne maîtrise pas encore. Et pour ça, il va falloir accepter de faire des erreurs. Et vous savez, le choix de se donner la possibilité de faire des erreurs, c'est quelque chose que j'ai trouvé chez tous les top leaders en fait, tous ceux qui tentent des choses, tous ceux qui acceptent. Alors évidemment, pas forcément de se mettre en danger, mais de prendre des risques, prendre des risques parfois d'être critiqué, prendre des risques parfois de déranger, prendre des risques parfois de perdre, prendre des risques d'être différent, prendre des risques aussi de ne pas tout comprendre et d'y aller quand même, prendre des risques parfois d'être rejeté un peu de son environnement, de sa communauté, de ses proches. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut rester seul comme ça dans ses principes, non, il faut prendre en compte l'environnement, mais parfois il faut oser aller un petit peu à l'encontre de cet environnement, prendre le risque de manquer de ressources, mais d'y aller quand même, prendre le risque parfois de perdre le contrôle. Voilà, tout ça sont des risques qui me valent le coup d'être pris parce que ça va m'obliger à sortir un peu de ma zone de confort, d'aller chercher du nouveau, d'expérimenter de nouvelles choses. Et c'est ça qui est important, c'est ce droit à l'erreur, c'est ce droit à faire des fautes parfois, mais surtout, moi je prône beaucoup le droit à l'erreur, mais le devoir de restitution, c'est-à-dire le devoir d'apprentissage, tirer profit de ses erreurs pour progresser, c'est ça surtout la clé. Donc on ne va pas faire des erreurs pour faire des erreurs, mais on va tenter des choses et puis surtout tirer des enseignements. Je crois que c'est ça qui est très, très important, les leçons de l'expérience. C'est comme ça que je dis toujours que la formation, ça nous indique ce qu'il faut faire et l'expérience, ça nous apprend ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, c'est en faisant des erreurs qu'on arrive à corriger le tir et à s'affûter chacun dans nos expériences. Donc donner le droit à l'erreur, je crois que c'est une ressource très, très importante, à la fois pour soi-même, mais aussi pour son environnement, si on a envie que cet environnement progresse. Voilà mon petit retour là-dessus. J'aimerais bien avoir votre petit avis, en tout cas si vous avez envie de partager comme ça votre ressenti, votre expérience à ce propos ou simplement les idées que vous avez envie de partager. Sous la vidéo, ce sera superbe. Et puis écoutez au plaisir peut-être d'avancer sur une prochaine vidéo ensemble. Merci à vous.